Si c'est un homme, Primo Levi Lus par Raphaël Enthoven Le voyage ne dura qu'une vingtaine de minutes. Puis le camion s'est arrêté et nous avons vu apparaître une grande porte surmontée d'une inscription vivement éclairée. Aujourd'hui encore son souvenir me poursuit en rêve. Arbeit, Marthe Frey. Le travail rend libre. Nous sommes descendus. On nous a fait entrer dans une vaste pièce nue, à peine chauffée. Que nous avons soif. Le léger bruissement de l'eau dans les radiateurs nous rend fous. Nous n'avons rien bu depuis quatre jours. Il y a bien un robinet, mais un écriteau accroché au-dessus dit qu'il est interdit de boire parce que l'eau est polluée. C'est de la blague et aucun doute possible. On veut se payer notre tête avec cet écriteau. Ils savent que nous mourrons de soif. Et ils nous mettent dans une chambre avec un robinet et « Wasser trinken verboten ! » Je bois résolument et invite les autres à en faire autant. Mais il me faut recracher. L'eau est tiède, douceâtre et nauséabonde. C'est cela l'enfer. Aujourd'hui, dans le monde actuel, l'enfer se doit être cela. Une grande salle vide et nous qui n'en pouvons plus d'être debout. Et il y a un robinet qui goûte avec de l'eau qu'on ne peut pas boire. Et nous qui attendons quelque chose qui ne peut être que terrible. Et il ne se passe rien. Il continue à ne rien se passer. Comment penser ? On ne peut plus penser. C'est comme si on était déjà morts. Quelques-uns s'assoient par terre. Le temps passe, goutte à goutte. Nous ne sommes pas morts. La porte s'ouvre et un SS entre, la cigarette à la bouche. Il nous examine sans se presser. « Wer kann Deutsch ? » demande-t-il. L'un de nous se désigne. Quelqu'un que je n'ai jamais vu et qui s'appelle Flèche. Ce sera lui notre interprète. Le SS fait un long discours d'une voix calme et l'interprète traduit. Il faut se mettre en rang par cinq, à deux mètres l'un de l'autre, puis se déshabiller en faisant un paquet de ses vêtements, mais d'une certaine façon. Ce qui est en laine d'un côté, le reste de l'autre. Et enfin enlever ses chaussures, mais en faisant bien attention à ne pas se les faire voler. Voler par qui ? Pourquoi devrait-on nous voler nos chaussures ? Et nos papiers, nos montres, le peu que nous avons en poche ? Nous nous tournons tous vers l'interprète. Et l'interprète interrogea l'allemand. Et l'allemand, qui fumait toujours, le traversa du regard, comme s'il était transparent, comme si personne n'avait parlé. Je n'avais jamais vu de vieil homme nu. M. Bergman, qui portait un bandage hernière, demanda à l'interprète s'il devait l'enlever. Et l'interprète hésita. Mais l'allemand comprit et parla d'un ton grave à l'interprète en indiquant quelqu'un. Alors nous avons vu l'interprète avaler sa salive, puis il a dit « L'adjudant vous demande d'ôter votre bandage, on vous donnera celui de M. Cohen. » Ces mots-là avaient été prononcés d'un ton amer. C'était le genre d'humour qui plaisait à l'allemand. Arrive alors un autre Allemand, qui nous dit de mettre nos chaussures dans un coin. Et nous obtempérons, car désormais c'est fini. Nous nous sentons hors du monde. Il ne nous reste plus qu'à obéir. Arrive un type avec un balai, qui pousse toutes les chaussures dehors, en tas. Il est fou, il les mélange toutes, 96 paires, elles vont être dépareillées. Un vent glacial entre par la porte ouverte. Nous sommes nus et nous nous couvrons le ventre de nos bras. Un coup de vent referme la porte. L'allemand la rouvre et reste là. A regarder d'un air pénétrer les contorsions que nous faisons pour nous protéger du froid les uns derrière les autres. Puis il s'en va en refermant derrière lui.